salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech voilà donc les amis ce que j'ai découvert aujourd'hui dans cette toute nouvelle mise à jour android 13 bêta 3 on est donc sur un tollback remasterisé on est sur un tollback hyper mouse costaud regardez dès que j'ai lancé en fait la mise à jour qu'elle s'est terminée mon tollback m'a proposé cela écoutez bien bienvenue dans la nouvelle version de tollback vous pouvez désormais utiliser tollback directement avec une plage braille tollback peut également décrire les icônes et le texte dans les images assistance pour les plages braille vous pouvez utiliser tollback avec des plages braille en anglais arabe espagnol et polonais décrire les icônes tollback peut reconnaître et décrire les icônes à l'écran cela peut vous aider à identifier les boutons sont libellés dans les applis entre autres accéder aux paramètres tollback boutons essayez le pouet tollback terminé voilà donc vous connaissez en grande partie l'application look out une application développée par google il permet de faire du machine learning de l'intelligence artificielle avec de la lecture de texte de la détection de scènes de la détection de code barre etc reconnaître les objets explorer le monde et plus encore cette appel est disponible dans 23 langues télécharger le coup depuis le google place terminé bouton voilà donc quand vous avez pu entendre malheureusement on est sur un tollback qui est capable de se connecter à des plages braille mais qui pour l'instant pas en français allez est ce que ça vous dit qu'on connecte ensemble une plage braille sur ce tout nouveau tollback et qu'on voit comment cela fonctionne allez c'est parti n'hésitez pas à vous abonner à liker partager la vidéo comme d'habitude ça fait du bien à l'algorithme pour la chaîne youtube pour la chaîne vision high tech car actuellement la chaîne est en perdition pas assez de l'ail pas assez de commentaires et la chaîne bien sûr descend descend jusqu'au point où elle va exploser carrément il va plus rien à voir allez on voit tout de suite voir comment ça se passe côté tollback allez je compte sur vous les amis encourager la chaîne j'ai besoin de vous la chaîne a besoin de vous pour pouvoir vivre pour pouvoir exister sur youtube allez on va tout de suite connecter notre petite plage braille la focus 14 v5 à notre tout nouveau tollback et vous allez voir c'est carrément de la bombe on est parti c'est parti allez comme vous savez avec les tous derniers pixels on est capable donc de télécharger et d'installer la dernière version android android 13 bêta on est sur la bêta 3 clavier braille à plage braille appuyer deux fois pour activer bien sûr pour avoir accès à tout ceci on va se diriger dans paramètres accessibilité et tollback parcourir vers le haut application télécharger braille back désactiver j'y show plus désactiver lecteur d'écran titre d'un bac activé énoncé les éléments à l'écran oui paramètres des paramètres talk back parcourir vers le haut bouton hors de la liste personnaliser personnaliser les personnaliser les menus braille titre clavier braille plage braille appuyer deux fois pour activer plage braille parcourir vers le plage braille utilisez une plage braille oui bouton dans la liste titre recherche d'appareil désactivé langue et commande titre langue code braille anglais unifié non abrégé langue arabe dans la liste langue hors de la liste arabe dans la liste polonais appui espagnol coché code braille anglais unifié non abrégé ok bouton plage braille allez on va se diriger sur notre focus 14 v5 on va l'allumer tout simplement elle va se mettre en mode bluetooth et tollback va la reconnaître c'est parti appareil titre rechercher de nouveaux appareils un appareil détecté focus 14 btb 0871 cb8 disponible appuyer deux fois pour activer focus 14 btb 0871 cb8 connecter bouton hors de la liste plage braille focus 14 btb 0871 cb8 connexion dans la liste actif alors je crois que on a hérité d'un tollback égale à voice over il est maintenant équipé des drivers des plages braille et on va pouvoir le connecter en bluetooth à n'importe quel plage braille maintenant on va pouvoir utiliser les raccourcis clavier sans problème je vous montre ça tout de suite et si google rattraper enfin son retard à voice over avec tollback on va voir ça tout de suite accueil maire 29 juin hors de la liste appuyer deux fois pour activer volet des notifications 18 heures maire 29 activer non désactiver lampe 2 appuyer pour ouvrir j'ai maire 29 juin hors de la liste appui alors avec un espace h pour simuler la touche homme on reviendra sur l'écran d'accueil espace n on déroulera la zone des notifications enfin tout un tas de raccourcis clavier braille plage braille qui va faciliter la vie des personnes aveugles sur android ça c'est plutôt cool dites moi ce que vous en pensez en commentaire ça m'intéresse vraiment alors bien entendu on va pouvoir saisir on va pouvoir se balader sur notre smartphone ou notre tablette sans aucun problème juste en gérant tout ça par le braille c'est vraiment ultra génial alors est ce que vous voulez d'autres vidéos sur android avec tollback et cette nouveauté et toutes les nouveautés android 13 dites moi son commentaire en attendant merci d'avoir pris du temps sur la chaîne vision high tech n'hésitez pas donc à liker encourager la chaîne dites à votre entourage de s'abonner dites à votre entourage de mettre un petit commentaire ne serait ce qu'un petit smiley ça fait toujours plaisir et à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous salut à tous